franchement l'équipe j'ai une haine comme tu peux même pas l'imaginer frérot c'est une blague d'apéricube en fait frérot bonsoir marseillais marseillaise supporters supportrice de l'oam mais là c'est clairement un manque de respect ce qui se passe là au gros frère d'accord strasbourg tu dis ouais vas-y c'est un accident mais qu'est ce que c'est là c'est un carambolage qu'est ce qu'il y a on a une chaîne les accidents faut arrêter un peu faut arrêter les gars faut arrêter les joueurs ne sont pas en forme la tactique est médiocre je sais pas quoi dire vous avez pas honte devant un stade comme ça où il y a deux millions de deux millions de spectateurs hein et ouais il y a 66 000 mais quand tu les écoutes ils sont deux millions vous avez honte de rien en fait vous avez honte de rien gros non moi j'ai oh les gars pour ceux qui vont me dire ouais mais kader non tu comprends pas il n'y a pas de je comprends pas frère moi ce que je comprends pas moi ce que je comprends pas c'est qu'on est à la maison contre angers on est on est censé être deux fois plus fort et on te décoffre un match nul avec aucune animation aucune différence si ce n'est Jonathan Rowe qui met un but de buteur je me demande frère je me demande si Rowe ne devrait pas jouer numéro 9 devant les deux cachers qu'on a devant le Eli Wardi tu es gêné frérot enfant de Bob Marley tu es pas bon frère tu es gêné et Neil Mopé tu as confondu le ballon et l'UFC qu'est-ce que tu fais tu comprends tu compares l'agressivité avec Alex Pereira arrête un peu arrête tu as 52 ans tu as joué dans 19 championnats arrête de faire chauffer tu prends un jaune concentre-toi ne prends pas le deuxième au bout de 5 minutes sachant que c'est même pas tu pénalises l'équipe oui tu pénalises l'équipe et va te faire enculer Neil Mopé tu es gêné frérot tu es gêné parce que moi je veux bien comprendre que tu es agressif que tu es combattant que tu vas au combat tu es combattif tout ce que tu veux mais ne prends pas le deuxième jaune arrête de faire chauffer arrête de faire n'importe quoi ça me dégoûte moi ça ça me dégoûte ça me dégoûte on doit les tuer on doit gagner le match 10 fois 30 fois et même tactiquement c'est pas fameux on va pas se mentir deux épis moi je veux bien que tout le monde te respecte je veux bien frangin tu es quelqu'un dans le jargon mais montre moi que tu es quelqu'un montre moi que tu peux tactiquement défoncer certains coachs de ligue 1 moi j'ai rien vu frérot j'ai rien vu frare tu me déçois tu me déçois j'ai l'impression que tous les coachs de ligue 1 t'ont étudié en deux matchs en deux matchs frère en deux matchs ça y est c'est bon lui faut pas lui laisser l'espace c'est bon tu es limité est-ce que tu es limité tu es très limité frérot je sais pas moi les gars moi je pousse un coup de gueule ça m'a bandé ça m'a bandé frérot ça m'a bandé frère oh frérot ces matchs là tu dois les gagner tu es à la maison strasbourg ok d'accord il n'y a pas de problème allez ça va on passe l'éponge maintenant tu me fais un match nul contre à l'égé hein faut arrêter voilà faut arrêter c'est très très léger offensivement on n'a rien vu frère on n'a rien vu à part des centres et quand tu centres quand tu centres frère il y a quoi il y a un arbre devant est-ce qu'il y a un mec qui fait un mètre 90 95 pour centrer et l'Iwaï il fait un mètre 12 on le calcule même plus un mètre lui on le calcule un centimètre il fait 112 centimètres ni le Mopé il fait 115 centimètres ça sert à rien c'est c'est stérile c'est pas bon franchement ce soir c'est pas bon je vous dis la vérité vous avez déçu tout le monde vraiment l'arbitre aussi tu peux manger un vieillet éventuellement éventuellement manger un vieillet gros sur la main il y a main pourquoi tu vas pas voir la voir pourquoi tu vas pas voir la voir hein la voir t'as Burger King Uber Eats ça arrive ils étaient en train de manger des vieillets dans le camion tu as pas voulu les déranger ils mangeaient des vieillets hein des vieillets croustillants panés avec des zestes de de sperme c'est dégueulasse franchement j'ai la haine honnêtement j'ai la haine Cornelius c'est pas bon frérot hein ben l'air dit tu peux retrouver ton niveau s'il te plaît avant que je te gifle sur ta frange là retrouve ton niveau s'il te plaît arrête d'inventer Enrique pareil c'est pas bon gros ça y est vous avez gagné en fait ce qui m'énerve vous avez gagné quatre matchs et derrière vous avez enchaîné les bévues les n'importe quoi tu as rallumé la play tu fais fut champion je sais pas tu es parti chez les rab racontez moi les gars qu'est-ce qu'il se passe c'est quoi le délire là pourquoi on a perdu notre niveau pourquoi on a perdu notre énergie pourquoi on est plus des hommes en fait je comprends pas pourquoi il y a plus d'hommes là braf ah j'ai la haine je te demande pas j'ai la haine frère c'est un gros débrief du venème frère j'ai le venème frérot hein je sais pas quoi dire je sais pas quoi rajouter frangin je sais pas en vrai y'a rien qui va dans cette équipe les gars à un moment donné on est là en bande on fait les mangeurs de vie qu'on est on vous remplit des stades on vous régale vous faites quatre matchs et puis puis d'un seul coup vous vous dites ça y est c'est bon oh les gars c'est bon c'est bon on a gagné quatre matchs ils sont contents les marseillais ils se contentent de peu les marseillais les marseillais ils se contentent de peu on leur a donné quatre victoires un nul 13 points on ne fait plus rien mais frérot tu n'es pas prêt frangin vous n'êtes pas prêt réveillez-vous bande de grosses folles réveillez-vous on ne se contente pas nous de de 13 points et là du 14ème on ne se contente pas de ça frérot il faudra que tu joues au ballon toute la saison sinon tu vas te faire terminer tu vas te faire terminer nul Mopé tu es sérieux deux cartons jaunes en cinq minutes mais c'est quoi cet amateurisme toi tu as joué en Angleterre toi nul Mounier toi tu as joué en Angleterre et va manger un vieil beurre va va manger un vieil beurre je comprends pourquoi ils t'ont lâché je comprends pourquoi ils t'ont lâché voilà j'ai la haine les gars braf les frérots je ne sais pas quoi en rajouter je ne sais pas je ne sais pas quoi dire de plus à part que j'ai le venin donnez moi vos avis oh les gars vous savez pourquoi vous allez me dire ouais tu es un fou tu es sérieux dis moi si je suis un fou ou pas dis moi si je suis un fou ou pas moi je ne pense pas que je suis fou je ne pense pas être fou là il y a un manque de respect de par l'équipe et de par la tactique de Dezerbi Dezerbi tu t'es man... arrête un peu frérot arrête arrête frérot il y a un manque de respect là vous manquez de respect à tout le monde même pas à 10 mais allez ça a duré que 5 minutes mais est-ce que vous avez vu la différence de niveau en 5 minutes moi je n'ai pas vu je n'ai pas la différence de niveau mais est-ce qu'on les a dominés durant ces 5 minutes j'avais l'impression qu'on jouait à en égalité il n'y avait pas de différence je ne sais pas moi c'est un truc de fou l'arbitre aussi va manger un vieil tu regardes la varque quand ça t'arrange tu regardes la varque quand ça t'arrange je t'aime fatiguer vraiment je t'aime fatiguer de toute façon on vous connait vous avez mis 3 matchs à Benacia ça va la ligue va manger mon vieil la ligue la ligue de football professionnel vous devrez l'appeler la LFA pas la LFP la ligue de football amateur tellement vous êtes léger pourri explosé bref les gars j'ai pas envie d'en rajouter plus j'ai une haine viscérale merci à tous qui likeront et on se capte tout à l'heure en live on se capte en live mais j'ai je sais même pas si je vais live peut-être que je live à 23h45 peut-être que je ne liverai pas ce sera selon mon humeur bisous les frères merci à tout ce qui donne de la force prenez soin de vous y'a l'éloi ma frère merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021